Vous informer au quotidien, c'est notre devoir, chercher l'information pour vous, c'est notre passion. Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout dans le monde entier. Bienvenue dans votre émission, basse à Ngoïa Kongo, Rinaldi, Kinshasa, votre chaîne, Obo Lingaka, ebele, ebele, moukoumoua léleine et sengoumingi, n'y a pas de temps, 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 n'y a pas de temps. N'y a pas de temps, il y a un déreg de temps, n'y a pas de temps. vision. Et ça, il y a une vision qui rappelle bien Hermon Gouwe, Gouwe, Gouwe Pé Rien à Saint-Gouwe congo. Tu y a un bit de banaliste qui a un commentaire où vous voulez, vous pouvez vous dire ce qui n'a pas été parce que le secteur d'un fait de ces faits, il y a un besoin de ces faits. Dès qu'on a part, nous avons eu la approfitté de la occasion des Allecaté à Saint-Gouwe, pour que après ça, nous avons eu la question d'avoir fait que nous voulons. Dès que Martin, avant nous avons eu la ma oye loups moumoula le lo ou k copspiè fatou la lande mata tapounyo moumoula le lo ba n'de gwa n'de kona k boso moumoumau na av 1992 ma tapounyo ba kangee ba limelimbal le lit입 ba imintè na e ba luit biette ba luit e nan ba imintè na e te seinen pon bi yet ou kome ni ni ba kye 46 session ba lamogwa seeng la bureau ba loupon Korea imintè na palandel beanaire kouna makam regal bay Se Lee Sy Lee su ni ni rad stronger pou e le argal mo e kombikara makasyem f decre m'barrame encore m'obtion d'as eu oublié le rassou l'oukongale oubou l'andaye m'a tapou nan t'ko anoncè a zali empoisonné nan a t'chè l'e poison t'ou yébite a annoncè m'barrame oukè nan bachè l'e poison m'de ko martin mwamba djou l'Ibiaspora ou ali analiste politique explique de ou balandi vwoma kintessan se makamboua la n'e yunin m'barrame oubou l'oukou l'oukène m'abachè l'e poison et ali m'ababame oukou l'oukane a dit candidat potentiel y a n'de koumatè fayu l'e koukabirhe félix chégui l'oumwa 2023 t'ouyébite koumwa kaldida wazala bafaa fass nan nan kain fachina 2023 t'ouyébite koumanga martin répond m'a l'oukou l'anayou répond m'a bongoi et puis t'ouyébite koumaka moussous par rapport à yatou t'ouyébite populaire auzakili boso la démocratie a évolué avec le temps la démocratie n'a pas compromis le consensus au moins n'a pas parti à la majorité et pourtant peut-être la majorité ou même peut-être 30% de voix minorité parce que je pense que le président félix il sait très bien où il est en train de poser le pied et Matata Ponyo sera-t-il candidat ou non ça c'est la justice ceux qui l'ont condamné vous savez comment c'est que la loi électorale dit mais pour le reste moi je me vois pas dans cet état où il doit être condamné parce qu'il a toujours clamé l'innocence qu'il laisse la justice se justifier son innocence au lieu de pouvoir chercher à dire qu'il a charnement et qu'on se voit n'a pas armé et qu'il a faible donc ceux qui déjà comment il est là déjà Ngaï, Nazali candidat potentiel il a peut-être un des choses qui m'appé déjà ringue avant il n'y a pas l'idée de pouvoir Oui, je veux dire, c'est ce roman, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire et le président doit revoir un peu la priorité où il va définir. Oui, parce que le premier slogan, c'était le peuple d'abord. D'abord, on devait sentir vraiment tout palpé en gros. Il y a un concept d'entrepreneuriat, il y a un concept de développement dans le secteur rural. Vraiment, il y a un besoin primaire, il y a la population, il a fallu tout sentir déjà que, comme le dit le pyramide de Maslow, que les premiers gélons sont déjà posés. Mais on peut justifier, par bien des choses, mais en même temps, on peut aussi se dire combien d'argent est dépensé par jour pour tenir la maison civile, pour tenir les différentes assemblées. Et quelle est la part de la population qu'on laisse dans tout ça ? Combien nous arrivons à pouvoir amagasiner comme recettes et combien ça sort par jour ? Et puis, vous avez dit que vous avez dit ceci, 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 ceci. Bon, on a pris un fiasco. On a pris un peu de cimité. Rien à rien. On a pris un peu de cimité pour deux raisons. Premièrement, la gestion des déchets. Il faut d'abord savoir comment structurer l'organisation des gestions des déchets. Quels sont les déchets qui sont organiques, qui ne sont pas organiques ? Les déchets chimiques. Comment on va traiter ces déchets ? Comment on va ramasser ces déchets ? Quels sont les dispositifs qui doivent être mis en place pour le cheminement des déchets de point A vers le point B ? Et quelles sont les techniques de transformation qui sont mises en place pour les déchets organiques ou pour les déchets non organiques ? Et après, comment transformer ces déchets en ressources ? Et tous ce sont des éléments que je ne sais pas ceux qui ont bien entourés. Mais toi, c'est l'environnement. Moi, je veux te dire qu'il y a des déchets qui ont bien entourés. Tu te souviens, le président Kabila Oussi. Moi, je pense que c'est la façon dont un leader est en train de pouvoir propicer sa vision. Total Andengue, Bambouté, Jean-Rakina. C'est la mégestion de la voie de circulation. C'est la mégestion pure et simple. Quand tu vois le nombre de voitures, des épaves qui circulent dans la vie de Kinshasa, mais sollicité de l'accompagnement des techniciens, des experts, on peut voir comment mettre le système de contrôle technique en place, de contrôle technique qui peut nous permettre de pouvoir retirer de circulation des voitures qui ne sont pas vraiment disponibles. En même temps, créer l'emploi. Parce que ceux qui ont besoin de voitures, ils ont des moyens de subvention, il faut créer le moussala pour subvenir le besoin. Donc, ce sont des techniques comme ça qu'il faut mettre en place. Mais je suis vraiment désolé. Donc, transport, circulation, routière. C'est très difficile. Je veux plus tirer en disant, est-ce que le gouverneur peut nous dire combien de décès par jour ? Est-ce qu'ils ont des statistiques sur ça ? Et si jamais ils n'ont pas des statistiques, ça va dire que l'art déjà, il y a déjà zéro. Parce qu'il faut très bien savoir combien de personnes qui ont besoin d'un zéla et quelles sont les assurances pour les familles qui sont victimes. Et pour quoi ainsi de suite. C'est une parenthèse aussi. Merci beaucoup, tous ceux qui ont fait la grève, c'est une grève qui a été très content, c'est une tracasserie, les cas qui ont fait un soldat, il y a cinq services qui ont dit, pour qu'ils ont rassouillé, mais ils ne peuvent pas être mis en place. Merci beaucoup, tous ceux qui ont fait la grève. C'est une loi proposée par Noël Tchani, concernant le verrouillage, la poste et la souveraineté. C'est une loi qui a été fragilisé, c'est une loi sacrée. C'est une loi qui a été un élégateur, c'est une loi de discrimination, comme les généralistes ne le voyent pas à l'ECTRE, on a達 une idée de la société, on a rêvé de la commune, dans la issue de savoir, on a été de laluence, l' afterlife est possible, papa est de laquila, on a été de la Paris告って, alors, on a rêvé de la μας avec la жизнь, on a revenu au collectif, bien d'abord il faut comprendre que la discrimination existe ok parce que la discrimination existe les choix de nos parents c'est les choix de parents et c'est ce que les parents ils appellent quand j'ai pas avantage mais nous devons comprendre une chose pourquoi les contextes actuelles nous poussent à revenir sur soit soutenir la loi tiens moi j'ai des amis de la diaspora et puis un jour postuler le magistrat suprême je suis d'accord avec ça ça doit la réflexion mais je me pose une question l'appartenance où sont-nous vraiment chez nous où sont-nous réellement chez nous est ce que je me sens chez moi quand je suis en europe ou quand je suis à kinshasa ma fille qui étudie en europe qui grandit en europe qui vient ici pour des vacances va-t-elle se sentir ici chez elle ou pas et si ma fille a une maman congolaise un papa congolais c'est normal elle va apprécier la famille elle va voir la dimension et accueil la vie sociale elle peut facilement s'intégrer surtout qu'il y a un niveau que la bambou avant tout vendre la car discrimination peut être subi ça quand même l'expression est parce que vous a voir et l'expression est parce que vous a l'impression parce que que vous a l'excellé dans mon salle par rapport à la collègue mon sou sou on subit la pression et ça nous entraîne le stress mon exorbitant maintenant moi là on a beau tirer ma main déjà déjà la base et moi on a partagé et ça fait que du coup c'est plus facile à croire qu'il n'y a pas croitance où est-ce que je vais me sentir mieux et d'ailleurs ce sont des personnes qu'on peut aussi facilement influencer ok parce que sur ce point là on est en préféré l'oubli on peut facilement les offrir lancé jusqu'à ce que la coca co côté la bise au pays à ma casse imaginez que nous avons à mon amour je prends l'exemple dans la monnaie mokosa belge et que moi on a beau tellement mondial un jour moi dans la poste à accéder quelque part et n'a coup de la peau de l'arrivée membres la partie politique x mais le parti là va influencer la prise du poids ok sans faute parce que la politique ce sont des relations donc on doit et ses relations sont soumis à des intérêts ils vont soutenir là vous voyez qu'il ya des intérêts et puis voilà donc nous devons nous ne devons pas seulement réfléchir à court terme nous devons voir à long terme à long terme à long terme la loi la loi tchani nous permet au fait à comprendre que la souveraineté de notre nation doit être gérée par les congolais d'origine le respect la loi tchani au sol ok parce que nous avions aussi remarqué que les années pendant les 21 ans passés qu'il ya eu des étrangers qui ont atteint des sommets des sommets de notre pays jusqu'aujourd'hui on peut pas les déraciner vous allez me dire que vous allez déraciner quelqu'un qui a dit qu'il a bénéficié de cette de la nationalité parce que le fameux ministre des affaires de décentration rurale je n'ai pas cité le nom vous comprenez donc on ne voit pas on va pas arriver jusqu'à ce point donc c'est très difficile de pouvoir réfléchir que d'ici 20 ans qu'est ce que ça va faire je vais vous donner encore une autre réflexion imaginez qu'aujourd'hui avec l'exode rurale causée par la famine et tous ceux qui entraînent que battent basou dans la province basou en a qui chasse parce que ça c'est saturé plus de 18 millions d'habitants donc la exode rurale à la province où on a les gens mal intentionnés ils envoient leurs sujets là bas il ya des pays qui nous infligent tous les jours moi je t'ai n'a pas de ma village parce que c'est un moment où on a besoin d'habitants d'ici 20 30 ans que ça a l'influencé banawana vous comprenez non c'est là où se doit se poser le problème les réflexions nous ne devons pas aller d'abord sentiment parce que les âmes à rambou ya senti maté on peut aussi dire qu'ils a précoces parce que tout le monde qu'ils sont par rapport à assemblée nationale il n'y a sacré qu'ils coupent qu'aux fragilisées mais je pense que un vrai acteur politique ne regarde pas le présent nous travaillons pour les générations à venir ok donc aujourd'hui ce qu'ils se retrouvent ministre tu vas tourner qu'il nous a dit que son a signé le bac contraire monsieur xyz pour la vingt trente ans c'est la continuité au fait il est peut-être au revoir ça la moussa l'a re signé par contre ce qu'on a dit c'est vingt ans et peut-être il y aura après une année mais maintenant on continue donc c'est la continuité les l'autos le bac a sa combi sa combi sa combi sa combi sa combi sa unité de mes jours à la bise mais c'est comme moi tout voilà c'est une question de la continuité oui donc nous devons nous organiser et comprendre que le présent parce que la plupart des politiciens aujourd'hui vivent dans le présent le présent ne servira pas grand chose c'est l'avenir qui est très important et travaillant pour l'avenir merci beaucoup travaillant pour l'avenir bah fait moi je suis je suis pour moi c'est mon avis personnel à moi ça l'engagement je suis pour la loi et à couverouiller poste et à souveraineté bon à l'avenir à ma pose à papa oui en fait j'assume et puis n'a dit mais on n'a pas de poussant et on n'a pas d'ouïe à la boudou donc tout soutenir par l'eau à la boudou et puis l'assemblée nationale à l'étoile par la force énergie et à grosser l'intégralité il y a activité à moukou l'ouana donc ban de ouba l'andis et vos sentis tout ban de soukona si je vive dans une histoire avec le moukou l'éloi et j'ai juste écart à tout un procès qui mou actuelle mouké ou yannan bo kanabiso nan dekomartè mouamba alors mme se nom dekomartè mouamba ou ili bisou l'éloi faison autrement c'est quoi vraiment faison autrement j'ai dit et le koni ni oub miba congolè moukouma léloi pour chégoïna nangou la propose de loi et d'une réflexion moubou mme li oubisou l'éloi comme remis n'a qu'on dira mon cas il y a dit ouma l'oubou ni saobie propose de loi qui est baba ou iba ou nende kou lu doba lékelai a koulé labilouan a ou la dote c'est 500 dollars et l'éloi la léloi la léloi ma ou t'es donc mme l'a expliqué ici on va voir le mamou le bonheur avec moi qui a quelques questions pour elle leur à moi elle a l'oeuvre humaine l'oeuvre de l'esprit à la foule au collège vous protégez à moi à l'intérieur là nous lèvres l'éloi 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 mais pour l'euro protégé à moi on expliquez ici on fait sur autrement et sa dîner merci beaucoup la question est très très intéressante merci pour la question faisons autrement et à l'éloi faire partie de ma réflexion et à lécomme en abissot n'a rédaction et à propositions d'abord il faut partir sur une réflexion c'est comme ça on doit est vrai la rationalité nous oblige ça d'abord la réflexion et le savoir qu'est ce que nous pouvons faire autrement depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui nous avions opté pour la démocratie si je peux dire entre guillemets après la dictature cette démocratie nous avions envie aussi comment c'est tellement fragile alors cette démocratie nous a été amené nous a été imposé après le conflit il y a quatre plus trois plus un quatre plus un voilà et et du coup nous devons on devait aller aux élections donc la démocratie ici au congo est attaché au fait que l'élection maintenant la configuration de c'est que nos acteurs politiques qu'elle est le pouvoir qu'ils ont réellement par rapport à l'action qu'ils doivent mener pour être rédivables à la population parce que c'est la population qui les amène au pouvoir le journaliste le bien s'est retrouvé à la nationale mais maintenant on n'a pas compréhensible ce qui s'est passé parce qu'il y a bouleversement mais au brisque on a connaissé un autre journaliste et maintenant on est comme des députés voilà donc au congo travail à des casquettes du coup donc ça c'est quelque chose que nous devons comprendre moi je pense si il ya quelques réformes de fonds qui doivent être mises en place par rapport à moi non autrement et d'alli pour la cour suspens de bain s'y est un souci d'alli coup consommer atrocement babidi à l'état je prends l'exemple de quoi c'est moi je soutiens quelque part aussi la logique à steve michael dans certains domaines jusqu'à certains niveaux mais qu'est-ce qu'ils aient très importants et les dévabilités il ya pas député les niveaux à ma place au bout d'outils ok mon cher armand imaginez n'a pas voté n'aï la bako d'il a un outil moujimaï kouna atik apalati l'engouna bako d'il a n'ayez kinshasa n'a mon indigne bas vous foutez dans la kinshasa et d'alli peut-être 15 ou 20 fois plus que montant l'intérêt à la gros joie n'a moujimaï tu penses que demain la rosa moujimaï non je vais chercher le luxe de kinshasa je vais vivre à kinshasa et je pourrais revenir là bas que si il ya des élections et c'est que nous sommes en train de voir les fiefs de chaque parti politique on appelle les fiefs de chaque parti politique et pourtant nous avons dans notre constitution les concepts des partis politiques la tendance nationale quand un parti politique la tendance nationale pendant les élections les acteurs doivent à chaque fois répartir dans un niveau il ya la province pour se faire élire pour les cités par exemple qui moujitou pour se faire élire il fallait qu'ils ont un kikwit il pouvait aussi basculer la tchango et parce qu'il avait compris qu'il ya des risques donc maintenant les redevabilité avec la population du circuit et à quel niveau c'est là où se pose la question donc nous ne vont pas copier la politique de l'occident et appliquer ça au congo nous devons créer notre forme de la politique notre système à nos et moi je suis dans cette logique là de créer un système qui est proprié à ce que nous vivons aux réalités du congo la démocratie taillée selon les mesures de congo pas la démocratie à l'européen pas suivre là il ya les sénats à l'europe on fait le sénat ici l'assemblée nationale on vote sur les termes nationales 500 députés nous aussi on fait la même chose non caillons nous créons notre créons ce qui est à nous et ce qui est à nous c'est entre autres c'est définir à l'heure actuelle dans la logique où les élections au niveau de l'assemblée nationale ne peuvent pas être n'importe qui un député national c'est pas n'importe qui c'est pas quelqu'un qui va se réveiller demain matin et qui va se retrouver là bas c'est quelqu'un qui doit être amené selon une certaine logique que j'ai je suis en train de mettre en place c'est bien sûr je suis accompagné par quelques juristes mais l'objectif dans cette réflexion qui est purement rationnelle c'est d'amener les acteurs politiques dans la logique de changement un changement qui doivent non pas le propulser dans une vision autre que ce qu'ils font déjà mais aussi redonner la place des institutions parce qu'aujourd'hui la place des institutions n'existe plus vous allez aller à l'assemblée nationale on va qui sont pour qui sont contre les abstentions on soulève chaque fois les doigts mais attends est ce que vous avez compris les sens il ya des lois qui sont votés là bas que la population ne savent même pas la loi sur l'accès à l'information qui connaît qui connaît les contours de cette loi mais il n'est pas promulgué par le chef de l'état comme les gars ont été voilà mais pourtant c'est une loi quand nous avions combattu nous avions on a fait la plaidoyer de celle de la loi sur l'accès à l'information on a fait des conférences sur ça on a expliqué la population mais pourquoi ça n'est pas passé parce qu'il ya des verrouillages au niveau interne donc les députés aussi longtemps qu'ils se retrouvent pas dans le dommage vous comprenez que du coup il s'est ressaisi il laisse l'abandon et si un jour ils se retrouvent avec un service en france à la roco à des soins bas là et du coup qu'ils sont pour qu'ils sont non c'est juste à la fois et ça c'est de la bassesse donc l'homme politique doit reprendre la dimension de c'est qu'ils sont c'est qu'ils caractérisent et la rédivabilité avec une base les différentes bases parce que ce qui n'a l'outil comme je viens de le dire il y en a l'outil qui quitte ou bien l'outil goma je viens à kinshasa je veux directement m'installer à kinshasa je veux peut-être là bas quand il ya un congé parlementaire je prends mon avion je pars en europe je suis un député mais à quel moment tu vas travailler pour la base et parfois les pays de gens qui travaillent pour la base dont je vais saluer en passant votre collègue aussi qui est journaliste j'apprécie la manière dont ils travaillent ici il descend sur terrain il aime il même travail avec la population il fait son rôle de député il devient rédivable à la population mais la plupart des nos députés sur les 500 quelques combien sont rédivables oui bien sûr le président claudel qui je soutiens aussi également je sais c'est à quoi j'ai dit beaucoup des actifs des articles je vais le dire la rédivabilité donc je suis sur cette logique et je suis en train de travailler avec acharnement sur le contour de cette proposition une réflexion qui va être bientôt présentée comme de la loi bien sûr ça va être présenté auprès de quelques députés pour voir les différentes réflexions et en fin de compte à voir les différentes étapes vous avez dit il faut supprimer les sénats je suis dans la logique où les sénats ne représente pas vraiment n'est pas vraiment utile à l'ère actuelle les sénats n'est pas vraiment utile pourquoi parce que si la loi est rejetée au niveau de l'enseignement national et cote la sénat et ce qui s'est là une demi voilà vous comprenez que quelque part enfin que les double g bon les sénateurs sont votés au second degré et on sait comment ils sont venus par la corruption une grande voilà une grande partie par la corruption parce que même le président de la biblique s'est exprimé à ce sujet là que vraiment c'est la honte pour une nation voyez or les sénateurs ne sont pas des gens qu'on pouvait retrouver dans le pot de vin voyez ce sont des gens qui expriment la sagesse et à l'heure actuelle moi je mets en cause je mets en doute la sincérité des plupart de nos sénateurs nous avons vu la situation qui s'est qui s'est qui qui s'est passé au niveau du sénat avec l'ancien avec l'ancien avec l'ancien président du sénat oui bien avec maman bijou voilà on sait ce qui s'est passé et ça c'était pas la dimension c'est la assemblée nationale doit être reconfigurée et le sénat doit tomber mais comment ce sont les petits détails qui vont être inclus dans dans la proposition que nous allons présenter et puis bien sûr il ya l'homme électorale aussi bien que c'est déjà communiqué mais il ya des deux points où même pas cette année même les années pas à venir on doit impérativement revenir revenir c'est l'exemple entre bon exemple pur et simple la configuration la configuration pourquoi pas exclure l'assainé parce que l'assainé est exclue l'assainé carrément abolir l'assainé c'est sérieux là qui va gérer qui va gérer les élections voilà dans les états dans les états qui sont démocratiques on n'a pas besoin de l'assainé l'assainé on nous a imposé l'assainé parce que nous avons traversé le moment de barbarie en afrique c'est pourquoi on a appelé ça leur donne d'appui à la démocratie c'est ça et on vous allez retrouver avec la loi matungoulou que j'ai aussi avec cette loi vous allez retrouver qu'il avait proposé qu'on prend cinq quatre quatre ou cinq personnes de la société civile de la majorité et de l'opposition voilà donc on configure comme ça l'organe et aujourd'hui il est qui l'équipe mais autrement on sent que les acteurs de la société civile doivent être validés au niveau de l'assemblée nationale donc du coup si l'assemblée nationale l'exerce son poids sur l'individu il est directement de ces penchants là vous comprenez et du coup la sénie devient un organe politique ce n'est plus alors pourquoi avoir un organe qui va consommer l'argent et dont les travailleurs de la sénie ne sont pas des fonctionnaires et après les élections voilà vous comprenez et tout ça là ça c'est dit n'importe quoi quelque part ce n'est rien regardant les choses avec objectivité acceptons de travailler peut-être en plus selon le principe des erreurs en donnant le pouvoir des élections au niveau du ministère de l'intérieur nommé par le président actuel le président il a un gouvernement et le gouvernement c'est ils ont réussi plusieurs propositions dont notamment les ministres de l'intérieur mais les ministres de l'intérieur ne doit pas se sentir sous la pression sous la pression du gouvernement du président président de la république parce qu'il peut mettre de point de vue qu'ils sont totalement opposés au président de la république c'est ça la démocratie derrière on doit arriver à s'exprimer correctement et à dire c'est qu'on sent que ça ne va pas à partir du moment où nous ne voulions pas nous exprimer correctement nous tombons nous mêmes dans l'obéissance et cette façon d'être passif ne nous identifie pas comme des acteurs politiques actifs voilà là ce sont juste des flashs que vous nous donnez donc supprimer les sénats les élections doivent être organisées par le ministère de l'intérieur et quoi d'autre c'est fini je vois vous vous carrez d'autres choses parce que comme vous l'avez dit donc merci beaucoup merci beaucoup martin mamba pour la première fois la première fois m'a dit balai soukati donc c'est bien moukoum suspenna yam baropi d'ikambo ya centre n'yeka c'est peut-être les solos n'y a un peu aux ala malam ou mingi c'est entre les les recherches c'est une figure ça moussala qui toko en fait il y a des prêves l'autre fagiste la ba 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 bella la maladie ou a bengato 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 ss la tripe nociteur ou la tripe nociteuse ba 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 la maladie voilà maman et toutefois ok n'a s'entraîné capona cause de la traitement et angou basse au bikisa voilà moi j'ai fait je confie parce que malade mouabissé n'a gana une ta s a commis à s il ya ça est fort et à a évolué par comment à à d'abord ok n'ont dit dans souk a de rochever mme globine et changé donc n'a s'entraîné mme goût sur la tourbite et l'issue non merci beaucoup de si vous permettez je veux juste dire quelque chose par rapport à ça les ali les ali recherchements qu'on allait piloter par à la fois les groupes de chercheurs et de médecins chercheurs donc moi je suis un manager du centre les ali bas résultats et les alibi à l'alibi à est né non c'est pas ça c'est le fait que les patients sont suivis régulièrement la traitement moco et au début de traitement pas sali test électroforeste d'hémoglobine et la xybozali à ce ne sait pas les c'est pas les centres qui définissent à ce sont les institutions comme l'inherbe et comme le kiné galima qui est versiteur résultat de la bise aux yeux résultats sujet à l'issue de soumettre sujet à la traitement pendant l'abs de temps tout indélie sous sous entre temps tout à l'écosse à la une heure d'un jour à test et ml pendant pourמ Worlds à la variation et tant que tu mounick a elle mouliné à 12 à 13 à on est envers C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Nous devons réviser les erreurs du passé pour mieux faire l'avenir. Donc nous pouvons toucher tous les aspects de la vie, sociale, politique, économique, tout le monde a qui est toujours à faire. Et au niveau de la diaspora, je veux dire une chose, c'est vrai, nous sommes là pour critiquer, c'est vrai, nous sommes là aussi parfois pour applaudir, mais nous devons plus être réalistes. La réalité à Kinshasa n'est pas la réalité des réseaux sociaux. La réalité à Kinshasa, ce n'est pas la réalité que chaque famille vit ici à Kinshasa. Travaillons dans le concept d'accompagner les développements. Et ça, comment ? Il y a plusieurs possibilités, dont notamment en soutenant les actions d'entrepreneuriat. Moi, je soutiens beaucoup notre jeune frère Armand, parce que rien que Kinshasa n'est pas la réalité, il y a 2, 3, 4, 5 personnes dans le côté de la Kinshasa. Dans le pays, il arrive à entreprendre. Donc soutenons les actions d'entrepreneuriat. L'État ne va pas tout faire. Le gouvernement ne va pas tout faire. Ce sont nos actions à nous qui vont faire que demain, les Congos puissent se réunir autrement. Ne soyons pas toujours les observateurs, mais devenons des acteurs. Par rapport à la proposition des lois, il y a beaucoup à faire. Mais, comme je disais, si nous travaillons pour le présent, c'est plus facile. On va avoir l'argent par-ci, par-là, on va être corrompis. Mais qu'est-ce que nous allons laisser pour nos enfants demain ? Travaillons pour l'avenir. Et pour travailler pour l'avenir, c'est soutenir des lois et des réformes qui vont soutenir notre pays et notre jeunesse à ne pas tomber dans les erreurs du passé. En plus de 21 ans, le pays a sombré. Et personne n'était disposé à pouvoir faire sortir du pays du gouffre. Sauf la situation qui nous vivons aujourd'hui. Croyons à ce qui est en train d'être fait. Espérons que les solutions peuvent s'améliorer dans les jours à venir. Mais travaillons plus pour l'amélioration et non pas pour rester dans le pessimisme. Je suis à votre disposition. Vous pouvez me joindre facilement via ARMA. Quel que soit le moment ou avec le numéro, via son numéro, il pourra facilement me joindre. Je vous remercie sincèrement pour votre temps. Je suis ravi d'être reçu par ARMA. Bien qu'avec beaucoup d'occupations, nous sommes là pour vous servir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Bye. Barnabé Mouakadi Mouamba. Le directeur général de la DGI, Barnabé Mouakadi Mouamba, veut répondre au mieux à la vision du chef de l'État, Félix Tusekedi, grâce à une gestion orthodoxe. Focus Joseph Panda, blanc comme neige, interpellé par l'Assemblée nationale, le ministre de la Recherche scientifique et Innovation Technologique a réussi à démontrer le réel problème de l'Observatoire volcanique du Goma, mais également la nécessité pour l'exécutif et l'autorité budgétaire d'accorder à la recherche scientifique la place qu'elle mérite sur le plan budgétaire. Parité de Joseph Kassavoubou à Félix Tusekedi, les premières dames et leurs rôles prépondérants. Nation Boukang Alonso, quelle suite après les refus de la levée d'immunité du Sénat ? Enquête, l'Office congolais des contrôles s'épaire dans sa mission. Et Chima revient sur l'histoire des leaders africains assassinés, les forces et faiblesses de l'RDC dans ses relations internationales. Culture, rituel et coutume des Bashi. Rétrouvez l'intégralité du magazine Eschima dans les kiosques. Eschima Magazine, un nouveau standard d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... il y a 2000-20 ans. Et c'est le seul couple. Dans son voltant des cartons, il se disait 10 ans. La moyenne est la moyenne. Là, il y a trois dimensions. Des cartons, ils se démonteront par la petite goutte, et par le vélo, les valises, donc il n'y a pas besoin d'avoir tout le monde merci beaucoup moutouka, vélo, salon, biloko andaku, biloko tout le monde donc vous n'hésitez pas à vous abonner à la prochaine